Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech nous déteste. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vie top, 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 top. Aujourd'hui, il n'y a pas de Tech, il n'y a pas de Romain, il n'y a pas de Tech nous déteste. Pourquoi ? Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Tu vois la banane, regarde, il y a une belle boîte. Il faut l'unboxer là-bas, vas-y, court, vite, unboxer. Ok. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Tech, on va parler des gens derrière la caméra. Yo tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview derrière les YouTubeurs. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Florian Beaufreton. C'est ça. Enchanté. Enchanté. Si tu peux rapidement te présenter, on va venir plus en détail après, mais en gros, qui es-tu, que fais-tu ? Je m'appelle Florian Beaufreton, comme tu as dit. Je suis le cadreur, monteur de Romain de la chaîne Tech news et tests. Donc ça, c'est mon activité principale, mais je suis freelance en vidéo. Je fais des vidéos corporate, plein de projets à droite à gauche, mais mon activité principale reste quand même avec Romain. Ok. Je suppose que vous connaissez la chaîne Tech news et tests. Si vous ne connaissez pas, c'est en vrai, peut-être des gens qui ne connaissent pas. C'est une chaîne de tech. Ouais, Romain aime bien le définir comme une chaîne où il parle de tout ce qui les intéresse, qui peut s'allumer ou s'éteindre. Donc, c'est assez large, mais en même temps, c'est assez sympa. Donc, que ce soit photo, vidéo ou high tech, grand public. Ok. On parle de plein de choses. D'accord. La première question toujours, c'est un peu, quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a un peu amené là depuis tes études jusqu'à à peu près là où tu en es ? J'ai commencé avant mes études supérieures à m'intéresser à la vidéo. Ok. A partir de 16 ans, j'ai intégré un festival de musique en province et j'ai intégré l'équipe vidéo du festival. Un gros festival ? Moyenne taille, je pense. C'est quoi ? Il y a le festival de poupées. Alors, voilà. P-O-U-P-E-T. Ok. Qui se situe en Vendée. Et en gros, je suis originaire de là-bas et il y avait une équipe vidéo, ça m'intéressait. J'avais envie d'apprendre un petit peu et de toucher au matériel. Ça me tentait vachement. Et donc, on a commencé à filmer des concerts, à faire des interviews soit des artistes ou du public après les concerts. Et c'est là où j'ai appris à faire des montages avec Final Cut Pro 7 à l'époque. C'est comme ça que j'ai démarré. Et donc après, j'ai intégré mon école de cinéma à Nantes. Ok. Qui s'appelle Ciné-Creaties. Et donc ça, ça a duré pendant trois ans cette école. Il y avait deux années où on était un petit peu généraliste. Où on parlait de tous les sujets qui touchent au cinéma en cours. Et en troisième année, on pouvait se spécialiser. Et moi, je me suis plus orienté vers les effets spéciaux, enfin le montage effets spéciaux. Truquiste du coup, c'est ça le beau terme français ? Exactement, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc je me suis orienté vers ça parce que je voulais au début travailler dans des studios de cinéma, faire des effets spéciaux et tout ça. Et l'anecdote qui a tout changé dans ma carrière je pense, c'est que je devais faire mon stage de fin d'études dans un studio d'effets spéciaux à Paris. Ok. Et bosser sur de la rotoscopie pour un film genre Astérix ou un truc comme ça tu vois. Yes, le bon stagiaire en rotoscopie. Exactement, le truc classique de tous les étudiants en cinéma. Et le studio a fermé genre deux mois avant mon stage. Ah ouais, c'est quand même con. Voilà. Donc j'étais un peu dégoûté parce que c'était quand même... Ah du coup, c'était déjà entendu, c'était tout était déjà... Bah c'était ça, j'avais déjà mon contrat et tout. Et donc j'ai dû changer de stage un peu à l'arrache et j'ai contacté une WebTV qui parlait de high-tech, je sais pas si je peux les nommer mais ça s'appelait La chaîne Techno à l'époque. Je les ai contactés à l'arrache parce que je savais qu'ils étaient que deux et que c'était des structures et voilà. Et au début ils m'ont dit on prend pas de stagiaire mais écoute là on développe un peu notre activité donc pourquoi pas. Donc j'étais leur premier stagiaire et donc je me suis retrouvé à Paris pour faire ce stage avec eux. Donc toi tu venais de Vendée, tu viens d'où en Vendée du coup ? Euh, à côté du Puy du Fou si ça peut parler à certaines personnes. Si vous venez dans cette région ils sont tellement chiants avec leurs Puy du Fou. Ok. Je vais pas vous le surprendre mais c'est pour te donner une idée. D'accord donc tu viens à Paris et limite habitez à Paris pour la première fois. Voilà c'est sa première fois à Paris donc un peu perdu. Et donc je commence à faire du cadrage et du montage pour cette WebTV donc tu vois je me suis éloigné des effets spéciaux. Et donc de fil en aiguille on s'est bien entendu, j'ai été engagé, j'ai été pris en CDI dans cette WebTV qui s'est agrandi, qui a été rachetée et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer ensuite Romain sur des salons, sur des événements. Ok donc là c'était quand c'était ? C'était en 2013. Ah la vache. Ah oui donc il était au tout début quoi. Ah il était vraiment au tout début alors je l'ai pas rencontré tout de suite, je l'ai rencontré peut-être en 2015 ou 2016, un truc comme ça. Ok. Et donc voilà on s'est rencontrés sur des événements high-tech. Et donc voilà on s'est rencontrés, on est devenus potes et puis un jour il m'a dit écoute j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler sur mes vidéos, sur mes réalisations donc est-ce que ça t'intéresse ? Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à travailler avec Romain. Et en fait du coup quand est-ce que tu t'es mis en freelance à partir du moment où Romain… C'est ça en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes en tant que freelance à Paris ou autour et qu'il y avait quelque chose à faire et j'avais envie d'un peu de… Alors ça fait un peu cliché mais un peu de liberté dans le sens où j'avais envie d'accepter des projets que j'avais envie d'avoir etc. C'est limite tout l'intérêt d'être freelance en toi. C'est ça exactement. Et donc voilà je me suis lancé et avec les quelques contacts que j'avais de part mon expérience précédente ça m'a permis de travailler. Et c'est en même temps que tu avais commencé à bosser avec Romain du coup ? C'est ça ouais ouais. J'ai fait la transition entre mon job en CDI à freelance avec Romain puis avec d'autres clients etc. Ok. Ok tu bossais autant avec Romain à l'époque ou moins que maintenant ? Enfin je veux dire maintenant est-ce que tu bosses encore plus avec Romain qu'à cette époque là ? Ou dès le début t'étais vraiment beaucoup avec lui ? Dès le début on a pas mal bossé ensemble et ça permettait aussi de prendre nos marges, d'apprendre à se connaître un peu plus et de cerner. Parce que quand on commence avec un youtubeur ou un créateur, peu importe, on a besoin de s'imprégner un peu de l'état d'esprit, de la façon de travailler, même aussi des montages. C'est vrai que du jour au lendemain si je me mets à monter de ces vidéos et ben les gens se disent voilà il y a des choses qui sont bizarres tu vois. Les choses c'est qu'on ne voit pas la différence. Exactement donc c'est pour ça au début on a pas mal travaillé ensemble et puis après ben j'avais mes différents clients aussi de mon côté et puis ça se fait au bout d'un certain temps le planning s'ajuste. C'est de l'adaptation de l'apprendre à se connaître là c'est clair. On ne triche pas, on ne triche pas. En plus elles sont totalement visibles dans le champ car c'est un cadre professionnel. Bon du coup vous avez pas mal voyagé, fait des trucs assez originaux quand même. Alors je dirais c'est quoi le meilleur voyage que tu aurais fait ? Le meilleur voyage je pense que c'est celui qu'on a fait en Afrique du Sud en novembre 2016 donc ça c'était plutôt cool. J'ai jamais fait l'Afrique du Sud mais ça m'a... 2017 pardon 2017. Cape Town. Cape Town ouais. En gros c'était alors c'était une proposition d'une marque on était parti grâce à... Kayak. C'est ça Kayak.fm. Et pour une fois c'était on était complètement pas libre à nous-mêmes mais enfin on faisait ce qu'on voulait. Le but c'était de faire une vidéo, de s'éclater et de kiffer le lieu et de vivre des aventures. Et ce qui est totalement différent de ce qu'on fait quand on va sur des salons. Quand on va au CES de Las Vegas, quand on va au Alifat de Berlin, des choses comme ça. C'est un contexte vraiment professionnel. Il y a des stands, il y a des marques, il y a des trucs et tout. Donc voilà tout le monde fait un peu la même chose. Là on était une semaine que tous les deux avec Romain pour créer une vidéo. Donc on a dû vraiment réfléchir, on faisait ce qu'on voulait. Et on a pris beaucoup de plaisir à tourner tout ça et c'était assez intéressant parce qu'on pouvait être totalement libre et créatif sur ce projet là. Donc je pense que c'est ce qui était le plus intéressant en termes de voyage. Ok. Et alors je sais que c'est une question même perso à laquelle j'ai du mal à répondre. Mais quel serait ton meilleur souvenir, un truc plus précis qu'un voyage, si t'arrives à me le dire. Parce que moi personnellement ça c'est tellement compliqué que... Alors c'est assez facile parce que ça fait presque un enfile qu'on a organisé un événement de 24h live pour Noël. Et donc ça c'est un projet qui me tenait vachement à cœur parce que je l'avais proposé à Romain. J'ai mis du temps à le convaincre de le faire et au final on a réussi à sortir quelque chose qui était vraiment cool. Même si on n'a pas de replay, la petite anecdote c'est qu'on a fait 24h de live qui se sont super bien passées et on n'a pas d'enregistrement. La prod a un petit peu merdé. Coup dur. Gros coup dur. On a mis du temps à s'en remettre mais voilà. Donc le projet vraiment qui a un super souvenir c'est ce live de 24h où on avait organisé comme un calendrier de l'Avent réel. Il y avait un cadeau par heure avec un invité par heure. On faisait une activité, on parlait soit de l'actualité du guest en question, soit on parlait d'un sujet tech aussi. Et donc le défi vraiment c'était pour Romain de tenir 24h en live à parler à des invités. Donc vraiment toujours avec un débit assez conséquent parce qu'en plus tu connais Romain il parle beaucoup. Il était vraiment mort au bout d'un moment. Et le défi c'était aussi pour nous techniquement d'arriver à faire quelque chose qui tienne la route. Parce que c'est quand même un challenge et on ne voulait pas que ça fasse le live de streamer un peu tranquille avec une webcam et tout. Là c'était vraiment une équipe complète avec des cadreurs, avec une régie, avec des petites animations et tout. Et c'était vraiment un super souvenir. Est-ce que c'est cool de bosser avec Romain ? Je suppose que je connais la réponse. Oui bien sûr. Il n'y a pas de soucis mais alors ça c'est la question facile. Maintenant si tu devais me donner une qualité et un défaut. Oula ! Ah tu n'étais pas préparé ça ! Une qualité il est passionné. Clairement oui ça se voit très vite. Oui je pense que ça se voit. Et donc ça permet vachement de discuter de plein de projets. On peut être créatif. Oula ! Bon bah on vient de faire un fanolide paie à son âme. Donc ouais passionné ça nous permet de développer des idées ensemble, des concepts de vidéos, de discuter des produits, de se faire tout un avis à deux constructif pour développer les vidéos. Donc ça c'est top et assez ouvert d'esprit du coup. On pourrait avoir tendance à se dire c'est sa chaîne donc il va toujours imposer ses choix. Et non en fait on est vraiment, c'est toujours comme on aime bien le dire, c'est un ping pong. Ok. Permanent d'idées, on se renvoie un peu les idées. C'est la bonne méthode. Donc ça c'est top. Si je dois donner un défaut, un peu maniaque. Ok. Dans le rangement ? Alors rangement aussi. Ouais après c'est perfectionniste, maniaque c'est un peu les deux. Mais vraiment des fois c'est au millimètre près tu vois la table d'unboxing qui au niveau du cadre tu vois, c'est pas parfaitement centré, centré. Vraiment au millimètre près tu vois. Ou alors c'est hier tu fais une vidéo devinez les prix d'Amazon avec un XM. Et c'est une vidéo Facecam la plus basique du monde. Donc là on a pas besoin de 4K. Et bon bah empilement 4K et ça fait combien de gigas là ça ? Ouais ça fait 240 gigas pour une heure de tournage. Voilà voilà. Pour du Youtube, pour un truc qui est pas capable du tout, besoin d'être de cette qualité quoi. Mais voilà, Romain est très... Ah bah c'est bien. Très pensé sur la qualité des vidéos et ça... Oui il a raison. Plein de gens ont dû le remarquer. C'est vrai que depuis très longtemps il fait ses vidéos en 4K. Ultra HD et puis maintenant 4K. Et du coup c'est quelque chose, bon on a beau lui dire que pour Youtube ça... Mais non ça dépend, pour certaines vidéos tu vois, même dans vos studios ça va. Ouais. Mais pour un truc posé où tu vois y'est juste un... Bah c'est ça ouais. Mais bon après. Même en vrai sur front où ça bouge pas, ça reste. Mais bon après il est toujours dans l'optique de se dire, dans 10 ans, si tout le monde a des télés ou 3G, 4K et même peut-être 8K un jour, la qualité sera toujours meilleure. Oh bah oui 8K c'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas. C'est ça. AFA. C'est ça. Ça m'étonne pas ça. C'est un petit défaut mais bon parfois on se dit bon on pourrait peut-être juste... C'est pas grave si c'est pas au millimètre près tu vois les coins des tables pour le cadre. Perfectionisme c'est... Bref. Je kifferais aller dans les pays du Nord. Ok. T'as jamais fait du tout dans les pays du Nord ? Non. J'ai jamais été et vraiment je pense que la Laponie ou tous les pays du Nord, Norvège enfin tout ça... Ouais je pense que tu... Après faut aimer un peu le froid mais... Ouais bah écoute j'ai fait une petite expérience au Canada et je sais que ça me plaît. C'est réalisable. C'est assez cliché et classique. Non mais c'est totalement... C'est totalement réalisable. Bon en vrai je vais te poser une question sur les trucs corpo à côté mais c'est du corpo plus dur. Bah en fait les trucs corpo c'est pas... C'est pas le genre de truc que tu vas mettre dans ta bande démo c'est... C'est triste à dire parce que ça reste... Ça reste des projets qui peuvent être intéressants des fois mais c'est... C'est cliché de dire que c'est alimentaire mais... Ça l'est. Mais ça l'est clairement et... Mais ça reste des projets parfois intéressants et parfois moins quoi. Ok. C'est assez mitigé c'est pas forcément que je dénigrais ce travail là ou quoi que ce soit mais c'est... C'est moins passionnant pour toi. C'est moins passionnant que de parler de tech tous les jours avec Romain et... Donc ce qui est cool aussi par rapport aux projets qu'on fait avec des youtubeurs c'est le retour direct des projets. Enfin on a les avis des gens en commentaire. On a les avis des gens sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Parfois trop. Mais... Et parfois pas très... Pas très bien senti mais... Ah bah c'est le problème de... Quand t'as la masse bah y'a toujours des gens qui... C'est ça. Mais au moins on a un retour. On sait que la vidéo peut plaire ou ne pas plaire et ça peut permettre aussi de s'améliorer pour les futures vidéos. Donc c'est ça qui est vraiment différent de tous les autres projets qu'on va faire... Enfin que je vais faire en indépendant quoi. Ok. Comment tu vois l'avenir ? Comment tu te vois dans... Est-ce que tu penses à ça ? Enfin moi personnellement j'y pense pas du tout. J'aurais pu dire... Mais est-ce que toi tu t'es déjà dit qu'est-ce que je fais dans deux ans ? Qu'est-ce que je fais dans cinq ans ? Ou où est-ce que tu te vois ? Pas forcément. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce qu'ils vont faire dans le futur. J'ai plus ce questionnement là au niveau de ma vie personnelle. Ok. Mais au niveau professionnel je me dis que pour l'instant je fais quelque chose qui me plaît. Si je peux continuer à le faire le plus longtemps possible et bah toujours autant kiffer mon travail tous les jours déjà je serai quelqu'un d'heureux. Ok. Donc voilà. Et je pense qu'on est parmi les plus chanceux à faire un travail qui nous plaît tous les jours. Ah bah c'est... On se lève pas en rechignant parce qu'on doit aller au boulot et vraiment le lundi c'est pas une contrainte de me lever pour aller bosser. Et à partir de ce moment là je me dis que enfin pourquoi je me poserais autant de questions sur mon futur alors que pour l'instant je suis très bien et j'ai envie que c'est dur quoi donc... Mais pas tout à fait. Mais après il y a toujours une chose aussi et j'en ai pas forcément parlé mais je suis toujours dans la recherche de m'améliorer dans plein de domaines différents. Et du coup c'est bête mais je vais toujours regarder des tutos même sur un logiciel que je connais très bien. Mais pour être sûr que... Ah bah des fois sur 10 minutes il y a une astuce à un moment on va raccourcir un raccourci. Un raccourci que tu connais pas, une option que tu connais pas, un effet que tu connais pas, il y a plein de trucs. Et même des logiciels de montage, je maîtrise Première Pro assez correctement je pense. Je vais quand même aller voir Final Cut, essayer de temps en temps le logiciel, essayer d'aller voir DaVinci Resolve pour me connaître. Tu vois j'essaie toujours de... Alors pas d'être expert dans tous les domaines mais au moins d'avoir des bribes d'informations de chaque. Pouvoir rebondir un jour si je dois faire un projet sur un logiciel en particulier, au moins j'aurai des notions pour travailler dessus. Mais pareil avec les caméras tu vois, j'essaie tous les... Tu peux toujours, tu as toujours un progrès à faire dans tous les domaines. Ah oui c'est sûr. Et même en caméra, on touche des caméras quasiment tous les jours et je suis sûr qu'on a énormément de choses à apprendre encore. Ah oui clairement. Que ce soit au niveau technique ou artistique. Ah oui non bah ça c'est vrai, ça c'est très bien sûr mais moi je suis aussi en quête d'essayer même de sortir de ma zone de confort et de... En fait ce que je trouve dur c'est de toujours enchaîner des projets avec des deadlines courtes et du coup tu n'as pas le temps d'expérimenter. Et ça c'est ça qui m'embête moi perso. Ouais mais c'est après c'est le piège des fois d'accepter plein de projets et d'être en flux tendu en permanence et de rusher pour finir tes projets sans pouvoir correctement les terminer. Ouais c'est vrai. Des fois ce qui est bien quand tu es freelance et c'est pas une astuce mais c'est un conseil, des fois il vaut mieux refuser des choses. Miser sur la qualité. Mais de faire bien tous les projets que tu as accepté plutôt que de devoir te dépêcher à tout terminer dans les temps et mal faire les choses. C'est aussi souvent même dans tous les cas même si ça... enfin je prends jamais des trucs qui se chevauchent mais j'ai des fois t'as juste 5 jours ou 4 jours pour finir un truc et ben t'as pas vraiment le temps de... Enfin je sais que moi j'ai fait une vidéo où je dis qu'il m'avait fait vraiment faire un bon en termes de qualité, de connaissances et tout. C'était une vidéo où j'ai fait il y a 3 ans sur la Chine et la Mongolie mais j'ai passé 2 mois à revenir tout le temps. Bah si c'est un truc que je peux pas me faire maintenant mais ça m'avait vraiment mais tout changé. Mais faut que j'ai passé un voyage. C'est tout seul genre juste pour ça. Mais après tu vas pas forcément le faire pour tous tes projets mais certaines périodes dans l'année où tu vas avoir un peu de temps libre. C'est à ce moment là où tu dis bah écoute tu fasses un peu de temps à apprendre à faire des choses un peu mieux. C'est ça toujours se renouveler. C'est ça. Bon bah écoute merci beaucoup Florian pour ta participation. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des gens à suggérer pour la prochaine pareil n'hésitez pas. Et puis bah écoutez on se retrouve pour la prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.